Les amis bien le bonjour vous l'avez certainement deviné je me trouve bien à Marseille au mondial de pétanque sous le soleil du midi et percé par cet accent chaleureux me voilà dans les gradins là je vous dis pas l'ambiance à côté sport c'est très chaud entre les deux équipes finalistes et même malheureusement je vais devoir partir avant la fin car j'ai de la route à faire je dois rejoindre albert à la gare de nice pour un accompagnement sur une machine je vais rejoindre nice avec ma chère air 12 gordini j'adore cette voiture mais avant de quitter Marseille je vais quand même faire un petit détour du côté de la bonne mère juste une petite halte aux pieds de allez il est temps de repartir il faut pas traîner si je ne peux pas rater albert à nice côté circulation Marseille ça reste Marseille à ce vieux port qui s'ouvre comme un nid d'aigle aux ailes des vaisseaux comme disait Lamartine me voilà enfin sorti de Marseille alors je file à saint raphaël et ensuite c'est l'estérel à ce moteur gordini c'est une vraie symphonie je ne m'en lasserai jamais et voilà le fameux viaduc d'anteor qui marque le début de la route côtière de l'estérel avec même un marchandise en prime qui passe dessus à cette route en corniche est une pure merveille dommage que ce camion me bloquer alors ici pas moyen de doubler un bien sûr alors le plus drôle c'est que je vais refaire le même trajet en sens inverse tout à l'heure mais cette fois ci en train et voilà les faubourgs de nice ah tiens il y a un accident ah non c'est juste de la tôle rien de bien depuis 1913 légende niçoise intemporelle néoclassique et baroque voici le neigresco et un petit tour du côté de la promenade des anglais ou ben les niçois sont à la plage là devant le palais de la méditerranée passade ocre et pastel volet vert olive voilà le vieux nice qui conclut la paix des anges et me voilà rendu à la gare de nice voilà il y a beaucoup de monde par ici dis donc et le parking est pris par une expo de tramway bah je vais me garer plus loin alors et maintenant allons retrouver albert bonjour albert ça me fait plaisir de te retrouver sur la côte d'azur salut renault ah oui le soleil les couleurs c'est le midi et puis et puis le carnaval les chars fleuris tous plus beaux les uns que les autres la foule bon enfant les mascarades les cavalcades oh oui 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 j'aime beaucoup cette ville mais dis-moi albert qu'est ce que tu es venu faire à nice toi eh bien je suis là pour prendre en charge un train en double v jusqu'à lundi en double v c'est quoi ça et par dit w c'est deux fois v pour rame voyageur vide le train c'est le w 62 540 en provenance de 20 mille et le voilà qui se pointe a mais il est tracté par une diesel oui 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 une 72 mille de bout en bout on n'a pas d'arrêt à marseille on passera par la black card le raccordement du tunnel du châtreux et ensuite direct sur martigues avignon et l'usie le conducteur italien va nous laisser la place c'est giuseppe allez ciao giuseppe à la prochaine allez grimpe reno à nous de jouer voilà tu te sens chez toi maintenant dans une 72 milles ben oui albert tu m'avais déjà montré ce poste de conduite ben oui c'est pas très compliqué alors aujourd'hui on a une rame de 7 voitures uic c'est à dire un peu moins de 300 tonnes mais c'est pas un gros train ça facile voilà l'autorisation de départ allez c'est parti zoo oh oh alors en partant de la voie A Ah, la sortie est à 30, là, tranquillou, hein. Cette ligne le long de la mer, c'est vraiment un régal. Jusqu'à Saint-Raphaël, oui, 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 c'est un spectacle magnifique. Alors, ici, c'est assez rétéligne, hein, on est à 130, là, et puis 110 jusqu'à Cannes. Voilà, on a passé l'Anapoule, et là, on attaque le massif de l'Esterelle, hein. Alors là, attention, hein, ça tourne, ici, c'est 95, hein. Alors là, on peut même faire la course aux autos, là, tu vois. Oui, je sais bien, j'ai pris cette route ce matin en voiture pour venir à Nice. Oui, cette ligne est vraiment magnifique, hein. Et puis tous ces paysages de la côte d'Azur, oh là là là, ça, ça réveille en moi un vieux rêve, tu sais. Ah oui, un rêve ? Hé hé, et qu'est-ce que c'est ton rêve, Albert ? Raconte. Hé ben, moi, j'aimerais bien voir toutes ces merveilles d'en haut, aux commandes d'un hélicoptère, hein, tu vois. Et alors, il y a une machine que j'adore, c'est l'alouette de Troyes, hein. Hé hé, tu nous imagines en train de survoler Saint-Tropez ? Ah oui, admirer en hélico ces petites ruelles, et puis l'église Notre-Dame de l'Assomption, et ses belles couleurs. Et puis se faire un petit rase-motte sur le port, hé hé, pour voir tout ce beau monde d'en haut. Ha 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 ! C'est beau ce coin, tu sais, avec le vieux port de pêche au bout de la jetée, là. Ah, c'est magnifique ! Et puis j'adorerais aussi survoler les calanques de Cassis à Marseille. Ah oui, bien sûr, ces grandes falaises calcaires. Oui, oui, toutes verticales, vertigineuses. Oh là là, en hélico, ça doit être super, ça. Hé hé, on peut rêver, non ? Il faut des rêves et des envies, hé. C'est ça qui rallume la vie, hein, tu sais. Tiens, on va croiser un train célèbre, là. Le rapide numéro 1. Le rapide 1, mais c'est quel train, ça ? Le rapide 1 ? Mais c'est le Mistral, pardis. Un superbe train sur l'Upexpress, en rame homogène de voiture climatisée première classe. Ça te fait un Paris-Nice en un peu plus de 9 heures. C'est pas beau, ça ? Et voilà, on va passer le viaduc qui marque la fin de l'Esterelle. Ah oui, le viaduc d'Antéor. Oui, le viaduc d'Antéor, un vrai monument historique, symbole du rattachement de Nice à la France en 1860. Ça, c'est grâce à Napoléon III. Moi, je l'aime bien, Napoléon III. C'est le copain des cheminots, tu sais. Ah bah oui, il a fait construire beaucoup de lignes. Et puis, c'est lui qui a créé le statut des cheminots. Et c'est de là que vient la solidarité et la générosité de notre corporation. Voilà, là, on arrive à Marseille-Blancard, une gare toute en courbe. C'est amusant de griller toutes ces gares. Eh bien, c'est logique, avec du matériel vide. Alors, là, on va rester sur les voies de droite pour la direction Martigues. À gauche, c'est vers le terminus de Saint-Charles. On a rejoint une ligne non électrifiée, maintenant, Albert. Eh oui, c'est la ligne de la Côte-Bleue vers Martigues. C'est une ligne encore magnifique, ça. Elle se fraye un chemin dans les calanques suspendues au-dessus de la Méditerranée. Oh là là. Alors, tu sais, cette ligne, elle a une drôle d'histoire. C'était au départ une des options du PLM pour rejoindre Lyon à Marseille, eh oui. Mais finalement, elle a été construite beaucoup plus tard avant la guerre et mise en service en 1915, surtout pour les militaires. Mais de nos jours, elle est surtout empruntée par les vacanciers, non ? Ah, bien sûr, les Marseillais, surtout, qui viennent faire trempette. Ils l'utilisent beaucoup, eh. Mais aussi, tous les habitants du coin jusqu'à Martigues. Et t'es là, on va passer la gare de la Rodonne. La Rodonne en Suèze, on dit, eh. Ça, c'est vraiment un endroit épatant avec son petit port, la plage, les calanques. Eh, sans parler de l'auberge des calanques, je t'en dis pas. Ça devient bien plus escarpé par ici, Albert. Ah oui, bien sûr, là, on passe la mallée de Louvèze, avec un long viaduc superbe. On le doit à Eiffel ? Gagner, encore un bon coup de ce sacré Gustave, eh. Mais alors, plus haut, la mallée va beaucoup se resserrer, tu vas voir. Voilà, on arrive en haut des gorges, avec l'entrée du sous-pirin de Pierre-Longue. Mais dis-moi, Albert, tu klaxonnes à chaque tunnel ? Eh, Renaud, c'est les voitures qui klaxonnent. Un train, ça siffle. Eh, alors, oui, à chaque tunnel, le train sifflera toujours deux fois. Une fois juste avant l'entrée, pour s'annoncer, au cas où il y aurait quelqu'un dedans. Et une autre fois juste avant la sortie. Voilà, c'est le règlement. Ça fait quand même beaucoup de coups de klaxon. Enfin, je veux dire de sifflet, ça, quand même. Oui, alors, parfois, sur les grandes lignes, il y a des riverains qui apprécient pas. Eh, mais la sécurité est à ce prix, hein. Ceci dit, note bien que la nuit, le sifflet devient facultatif, hein. Sauf pancarte S, bien sûr. Bien sûr. On vient de passer la gare de l'Abatti, là. Eh oui, c'est la dernière avant l'usille, hein. On va bientôt arriver au souterrain de Mariac, qui débouche sur l'usille, hein. Eh, le voilà, voilà le portail. J'ai l'impression que c'est un grand tunnel, ça. Eh ben, oui, plus d'un kilomètre. Alors, il est limité à 90 à l'entrée, hein. Mais attention, à la sortie, on débouche direct sur les aiguilles de l'usille, qui sont franchissables à 30 en position déviée, avec le rappel de rallant présenté. Et la pancarte G, ça veut dire qu'on va vers une voie de garage, alors ? Eh, c'est pas une pancarte, c'est un tableau effaçable. Alors, il nous informe qu'on est dirigé vers une voie de service. On quitte les voies principales, là. Et les trains de voyageurs sont interdits, hein, sur les voies de service. Sauf s'ils sont vides, eh, bien sûr. Voilà, dernier serrage en douceur, hein. Et la machine va être dételée tout de suite ? Ah bah oui, bien sûr, et puis on file au dépôt, hein, tu trouves pas qu'on a assez bossé pour aujourd'hui, toi ? Voilà, il n'y a plus qu'à attendre la voie pour rejoindre le dépôt, hein. Et le panneau IMP, c'est aussi un tableau ? Oui, c'est un indicateur de voie en impasse. Il est relié à l'aiguille qui protège les voies principales. Le voilà qui s'efface, et le carré violet qui s'ouvre, l'itinéraire est tracé vers le dépôt, on va pouvoir cisailler les voies principales. Oui, c'est-à-dire qu'on va les décroiser. Oui, si tu veux, on passe de l'autre côté, les carrés de protection de part et d'autre sont fermés, notre itinéraire est protégé. Et tout ça, c'est le boulot des aiguilleurs qui nous regardent passer gentiment dans le poste, là. Et tu vas garer directement dans la rotonde ? Ah non, 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 je vais immobiliser la machine sur le grill, là. Le quoi, le grill ? Oui, le grill, G-R-I-L. C'est les voies parallèles de réception et de départ des machines. Ça ressemble à un grill de barbecue, quoi, si tu veux. Et voilà, terminus pour aujourd'hui. Et tu ne coupes pas le moteur maintenant qu'on est arrivé, eh bien ? Eh non, je vais laisser la machine au surveillant de dépôt, là. Ils vont s'en occuper, refaire les plaintes de gasoil, de sable, puis ensuite pour le remisage, hein. Allez, viens. Tiens, passe-moi la sacoche, là. Merci. Allez, viens avec moi. On va passer à la feuille avant d'aller casser une petite croûte au foyer. Ce n'est pas les trois étoiles, mais c'est bien sympa, hein. Tiens, regarde, il y a François qui sort une erreur de la plaque, là. Ah oui, je vois ça, oui. La vie trépidante du dépôt. Eh oui, une machine qui rentre, une autre qui repart. Tu sais, Georges Sand disait, la vie, c'est le mouvement. Et alors, les hommes, pour vivre et donc, et pour bouger, eh bien, ils auront toujours besoin de locomotives et de cheminots. On peut l'espérer, Albert. On peut l'espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada